C'est un dépaysement total. C'est ce qu'on voulait montrer aux gens, que quand ils rentrent ici, ils se sentent en Inde. Et on a été en Inde pour acheter des objets faits apporter ici, par bateau. On a commencé en 1988 et on voulait montrer notre origine ici à Bruxelles. Et c'est comme ça, on a eu cette idée de montrer par notre cuisine et par notre culture et décoration. Si vous voyez cette porte, c'est une antiquité qui est l'âge de 100 ans. C'est une porte, une salle de prière. Notre famille tient beaucoup notre héritage de l'Inde. Et pour ça, on a une petite salle ici que vous pouvez manger par terre, sous les coussins, comme on mangeait chez nous en Inde. Donc ici, on a installé un petit statue de Shiva. Le statue de Shiva, c'est toujours qui amène le bonheur. Comme vous voyez ça, ça fait une sorte de plaisance en fait. Et on fait une petite prière là-bas. C'est une partie du quotidien en fait. La culture est différente. Mais l'Inde, elle l'a adoptée facilement en Europe, je pense, et les Européens sont adoptés aussi par l'Inde. Donc c'est un amour réciproque en fait. Il y a beaucoup de gens qui partent en Inde pour prendre yoga. Il faut tout un circuit, le sud, le nord. Donc ils aiment bien être des paysais. C'est un four d'argile. Donc l'argile qui est cuit. Et toutes les grillades et du pain, des grillades comme du poulet, les poissons, des scampis, l'agneau, on grille dedans. Et puis on fait du pain ici. Et puis avec ça, on colle le pain sur le mur. En Inde, la majorité, c'est des végétariens. Mais il y a des gens non-vêches aussi. Ils mangent d'agneaux, beaucoup, de poissons et de poulet. Et on demande souvent, il y a des clients qui viennent, qu'est-ce que les premières fois, les cuisines indiennes. Ils ont dit, s'il est habitué, il connaît, il n'y a pas de problème pour nous, pour épices. Il y a beaucoup, ils ont dit non, moins épicé, moins épicé. Ça c'est, après on fait, comment dire, diminuer beaucoup d'épices. Peut-être aussi, je suis une personne comme ça aussi. Parce que quand j'entends mes autres copains libanais, ils aiment rentrer. Ils aiment, ils disent, le Liban c'est quelque chose et tout ça. Peut-être qu'ils ont pu faire la part des choses. Mais je n'ai pas réussi.